Le président de la République, chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya a reçu ce lundi 30 septembre 2024 six ambassadeurs venus présenter leurs lettres de créance. Parmi eux se trouvaient les diplomates de la Turquie, de la République fédérale d'Allemagne, de l'Algérie, la coordinatrice résidente du système des Nations Unies en Guinée, de la France et du Mali. Excellences, monsieur le président, chef de l'État, chef suprême des armées, j'ai l'honneur de présenter les lettres de créance par lesquelles son excellence, monsieur Recep Tayyip Erdogan, ma crédite auprès de vous en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire et celle de rappel de mon prédécesseur. Excellences, monsieur le président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, j'ai l'honneur de vous présenter les lettres de créance par lesquelles son excellence, monsieur Frank-Walter Steinmeier, président de la République fédérale d'Allemagne, ma crédite auprès de vous en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, ainsi que celle de rappel de mon prédécesseur. Je profite de cette occasion pour remettre deux messages personnels du président de la République fédérale d'Allemagne, Frank-Walter Steinmeier. D'abord, lors d'une audience juste avant mon départ de l'Allemagne pour la Guinée le 1er juillet, il m'a chargé de transmettre le message suivant à votre excellence. Nous sommes conscientes que les circonstances du changement du gouvernement en Guinée en 2021 n'étaient pas les mêmes que dans d'autres pays de la région dans cette période. Et nous voyons que la Guinée a continué à poursuivre une approche coopérative de dialogue avec un groupe divers de ses partenaires internationaux afin de définir et contribuer à la stabilité régionale et le bien-être des Guinéens et des Guinéennes de ses voisins. À l'occasion de l'anniversaire de l'indépendance de la Guinée et les 65 ans de relations diplomatiques entre nos deux pays, j'ai l'honneur de transmettre aussi un message par lettre personnelle du président fédéral d'Allemagne, Frank-Walter Steinmeier, à vous. Une lettre personnelle qui contient des meilleurs voeux pour l'anniversaire de la Guinée. Merci beaucoup. Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef suffisant des armées, j'ai l'honneur de vous présenter mes lettres de créance par lesquelles son Excellence M. Abdelmajit Boune, président de la République algérienne démocratique et populaire, en qualité d'ambassadeur plein et potentiel extraordinaire de la République algérienne, et celle du rappel de mon prédécesseur. Excellence M. le Président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, j'ai l'honneur de vous présenter les lettres par lesquelles son Excellence M. Antonio Gutiérrez, secrétaire général des Nations Unies, m'accrédite auprès de vous en tant que coordinatrice résidente du système des Nations Unies, ainsi que celle de rappel de mon prédécesseur. Excellence M. le Président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, j'ai l'honneur de vous présenter les lettres de créance par lesquelles son Excellence M. Emmanuel Macron, président de la République française, m'accrédite auprès de vous en tant qu'ambassadeur extraordinaire et plénitopotentiaire, ainsi que les lettres de rappel de mon prédécesseur. Excellence M. le Président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, j'ai l'honneur de vous présenter les lettres de créance par lesquelles son Excellence M. le Président de la Transition du Mali, chef de l'État, m'accrédite auprès de vous en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, ainsi que celle de rappel de mon prédécesseur. Lors de cette cérémonie, le chef de l'État a exprimé ses félicitations aux diplomates et a réaffirmé l'engagement du gouvernement à soutenir leur mission en République de guider. Son Excellence M. le Général Mamadi Doumbouya a également souligné l'importance de renforcer le partenariat stratégique avec ses nations et institutions visant une coopération diversifiée et bénéfique. Les six diplomates ont salué les relations historiques entre leur pays et la Guinée, s'engageant à travailler à leur consolidation. En particulier, Mme Christelle Younes a mis l'accent sur la nécessité d'une collaboration accrue en matière de développement durable, de sécurité et de paix. La coordinatrice du système des Nations Unies a également mis en avant la vision du chef de l'État pour le programme Simandou 2040, soulignant son importance stratégique. Elle s'engage, au nom de son institution, à soutenir cette initiative de manière proactive. Les diplomates ont également tous salué l'initiative du Général Mamadi Doumbouya de rendre hommage à la Guinéenne à l'occasion de la commémoration du 66e anniversaire de l'indépendance de notre chère patrie le 2 octobre prochain. Nous allons approfondir davantage ces liens qui existent, ces liens d'amitié et de coopération qui existent déjà entre la Turquie et la Guinée. Mais ces relations ont beaucoup de potentiel et c'est à mon devoir de parfaire ces relations. L'éventail de coopération est très large entre nos deux pays. Ça va s'allergir de plus. C'est une vision du président Doumbouya de faire valoir les femmes, justement, durant ces fêtes nationales. Ce qui fait que nous allons essayer également, dans le domaine culturel et social, d'essayer d'avoir plus de contacts entre les femmes turques et les femmes guinéennes. Célébrer les femmes est comme rouler avec une voiture à quatre roues. Je n'aimerais pas avoir une voiture à deux roues. L'Allemagne et la Guinée ont des relations diplomatiques et amicales depuis plus de 65 années. Et la Guinée est un partenaire très important pour l'Allemagne parce qu'elle poursuit des approches coopératives et de dialogue dans la région, dans le monde, sur le niveau des Nations Unies. Et ça impacte directement la vie des gens dans les pays, les guinéens et les guinéennes, les allemands et les allemandes. Nous avons abordé les questions bilatérales, les sujets d'intérêt commun qui intéressent nos deux pays, mais aussi les perspectives de coopération pour développer ces relations, les consolider et surtout les renforcer dans plusieurs secteurs, dont notamment le transport, l'énergie, les travaux publics, le tourisme, l'enseignement bien évidemment et d'autres sujets. Au niveau de Conakry, on voit le site de la femme guinéenne qui est là, donc je pense que le thème choisi pour cette année s'y est convenablement à la célébration qui va se donner dans deux jours au niveau de la Guinée. Donc nous sommes fiers et nous sommes disposés à participer activement à cet événement. Nous sommes là en tant que système des Nations Unies pour accompagner la Guinée sur son chemin vers le développement durable. Nous travaillons pour la prospérité de tous les Guinéens et nous avons des programmes qui sont liés à l'éducation, qui sont liés à l'agriculture, qui sont liés à la santé, qui sont liés à l'égalité des femmes. Je pense que la guinéenne est essentielle au développement de la Guinée et que tant qu'on n'aura pas l'égalité des genres, et tant qu'on verra des taux de violence contre les femmes aussi élevés malheureusement, il sera difficile d'atteindre le développement durable et la prospérité pour tous. J'ai pu remettre au président Doumbouya le message que lui adressait le président de la République, son excellence M. Emmanuel Macron, à l'occasion de la fête nationale et qui soulignait à la fois les liens étroits entre nos deux pays, notamment au niveau des diasporas qui sont importantes ici et là-bas, mais aussi le caractère très innovant et dynamique du partenariat dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'agriculture, de la formation professionnelle et de la culture. On regarde attentivement la stratégie Simandou 2040 et nous allons voir avec toute l'équipe comment nous pouvons l'accompagner le plus efficacement. Donc je pense que là, là encore, il y a matière dans l'entrepreneuriat féminin, dans la création féminine à améliorer nos dispositifs. La guinéenne, c'est la moitié de la Guinée. Ce qui a filtré de ces entretiens, c'est d'abord les liens historiques qui unissent la Guinée et le Mali. Nous ne pouvons pas faire économie de cela. En me retrouvant ici, sur la terre guinéenne, il s'agit pour nous de faire en sorte que ces liens d'amitié et de fraternité soient resserrés. La Guinée a été et demeure une terre qui a beaucoup de considérations pour les femmes. Quand vous voyez dans l'histoire, le président Ahmed Secouturé parlait déjà des Amazones de la Guinée. Donc ce thème ne nous étonne guère. Cette cérémonie, marquée par la présence du ministre secrétaire général de la présidence, le général Amara Kamara, et du ministre directeur de cabinet de la présidence, Guy Badiakiti, également suppléant du ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Guinées établies à l'étranger, ainsi que du secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, Abdoulaye Yula, illustre la revitalisation de la diplomatie guinéenne sous la direction du chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya. Depuis son arrivée au pouvoir, la Guinée a connu un élan diplomatique sans précédent, avec une cinquantaine d'ambassadeurs ayant déjà présenté leurs lettres de créance, et 30 nouveaux diplomates guinéens nommés pour représenter le pays à travers le monde. Ce dynamisme témoigne de la volonté de la Guinée de retrouver une place de choix sur l'échiquier international, consolidant ainsi son avenir diplomatique et stratégique sous le leadership éclairé du général Mamadi Doumbouya. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada